Ah putain, je stresse pour demain, je stresse pour mes hommes, j'espère que nous subirons pas trop de pertes, ça m'inquiète énormément quoi, mais bon, fallait bien que ça arrive de toute façon cette guerre, c'était inévitable, j'espère juste que mon lieutenant, qu'Appara ne va pas faire le con, et que le major ne va pas faire le con non plus, parce que les deux je les connais, s'il y en a un qui est dans la mer l'autre il va y aller, et je pense que ces putains de communistes vont jouer sur ça, putain de Russie quoi, quelle merde je me suis foutu bordel de merde, ah bordel, j'ai été muté dans ce putain d'endroit et me voilà maintenant en général alors que je n'ai absolument jamais rien demandé, j'ai peur d'être un mauvais général, ça arrête pas de me trotter en ce moment, depuis la perte de mes hommes, je sais qui penser, j'espère que demain sera un jour de victoire, je l'espère de tout mon coeur. On prend dans quelle voiture, savoir dans quelle voiture je devrais monter pour partir quand tu verras pop-off, on est combien là exactement ? 7, à comptant pop-off, 8, donc qui va arriver, donc on sera 8, on va être 2 bagnoles, c'est bon, 4 et 4, tranquille, direct, il nous faudra la table ronde quoi, comme ça ça fait plaisir d'être autant messieurs, ça fait plaisir d'avoir autant de soldats sérieux dans la fédération, ça commence à ressembler à quelque chose, je préfère le dire tant que je peux le dire si jamais je viens y passer demain, non, dis pas les conneries, t'auras putain l'enfoiré quoi, arrête, c'est des costumes sans moi, ouais alors peut-être pas si on touche un costume non plus, mais que ça soit un peu moins militaire quoi, parce que sinon, ils vont voir que c'est la tenue, traînée, totale fédération, de toute façon, je suis censé être avec vous, je suis censé là être avec vous, ils savent que tu... ouais mais alors c'est oublié hein mec, c'est quoi le truc, je piche pas, moi je comprends pas cette opération, non mais en fait, attends, en fait ils savent pas qu'ils savent 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 que t'es anciennement ONU c'est tout, ils savent que t'es l'ONU dissoute et que là tu te réveilles depuis et que c'est pas trop ce qui se passe et que t'as le contact de leur déserteur, donc ensuite, là, on va faire une voiture qui part avec le sergent en guillis et le soldat Walter comme ça, on les dépose à un à Finitrovsk, un à Topolniki, comme ça le soldat va dire qu'il est arrivé en retard, comme ça le sergent aura un peu de temps pour essayer de regarder le nombre qu'ils sont, voir comment ils agissent en ville et tout, voilà, au moins on est tranquille, après on va essayer de les déplacer, quand on essaie de les déplacer vers Topolniki, mais je suis pas sûr, on va voir, soit on agit nous directement depuis Topolniki vers Finitrovsk et on leur sent un guet-apens là-bas. Puis comment c'est fait, on peut bloquer les rues et là franchement ça serait stylé. Putain, il fait nuit maintenant. Et après là, il faut une voiture avec au moins 3 personnes dedans pour ramener les deux là-bas. Après, je pense qu'il faut une personne en plus. Je pense que le caporal, c'est bien si vous avez avec eux, pour rester à Topolniki en réserve et observer les lieux. C'est bien. Oui, d'accord. Voilà, donc ça fait une voiture de 4, vous y allez à 4, maintenant, top départ. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501